La maturité se conjugue dans plusieurs aspects. Numéro un, il faut que les prédicateurs, pour le cas du prédicateur, il doit être encadré, formé, enseigné sur le plan théologique. On doit l'amener dans le domaine de la révélation de la parole de Dieu. Il doit avoir à ses côtés des pères qui ont marché avec Dieu, qui savent le mouvement de Dieu, comment Dieu fonctionne sous le plan onctionnel, sous le plan de la puissance, c'est-à-dire des mystères de Dieu. Pas des pères, juste théologiques, mais les gens qui ont fait certaines expériences surnaturelles et spirituelles avec Dieu, qui peuvent l'accompagner, parce qu'on n'est pas dans une religion. Nous sommes dans le christianisme, qui est une relation, qui est l'ensemble des expériences entre l'esprit de l'homme qui a rencontré l'esprit de Dieu et Dieu et le hymne. Donc, il doit avoir cet encadrement-là. La deuxième chose, il doit être versé dans les Écritures. Parce que le danger qu'il y a, c'est quoi ? Une vérité qu'un prédicateur n'a pas exploré toutes les facettes peut rendre le prédicateur extrémiste. Parce qu'il faut comprendre tous les recoins de la même vérité, là. C'est la raison pour laquelle vous voyez que certains serviteurs ont des problèmes avec tout le monde. Lui croit qu'il est dans la vérité, il est dans la sanctification, les autres n'aiment pas Dieu, tout ça. C'est pourquoi ? Parce qu'il regarde la vérité dans le seul coin, le seul côté. Mais ça, c'est un danger, parce que c'est quelqu'un qui dirige les autres. C'est un très grand danger. Mais s'il regardait la vérité dans tous les aspects... Je vous donne un exemple. Lisons un peu dans les actes des apôtres. Actes 18, verset 23, verset 28. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Psychie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'Esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connut le baptême de Jean. Vintes 6, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Vintes 7, comme il voulait passer à Achahi, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples le bien de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, ils se rendent, par la grâce de Dieu, très utiles à ceux qui avaient cru. Vintes 8, car ils réfutaient vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Génial. Amen. Génial. Nous avons ici l'exemple type de serviteur mature. Il y a ici Apollos, avec toutes les qualités. La Bible dit « traversé dans les Écritures » et « éloquent ». Un homme qui sait qu'il y a un verbe oratoire, qu'il y a la diarrhée verbale, comme on le dit. Très éloquent. Très éloquent. Et versé dans les Écritures. Très versé dans les Écritures. La Bible parle avec exactitude. Apparemment, ce monsieur est irréprochable. Oui. Irréprochable. Parce qu'il a toutes les qualités de mon prédicateur. Un bon enseignant. Et puis, il y a un couple qui est rentré dans la salle, qui le suit. Qui le suit. Je peux vous rassurer. Il y a un ami qui me suivait. Si c'était aujourd'hui, le couple qui était rentré dans la salle, si c'était aujourd'hui, dans vos espaces francophones là, vous trouvez quelqu'un en train de prêcher comme ça, vous savez qu'il a des limites. Ne connaissant que les baptêmes de Jean, il ne connaissait pas encore les baptêmes de Christ. Malgré toutes les qualités qu'il avait, il avait une faiblesse. Il ne connaissait pas les baptêmes de Christ. Mais le couple est rentré dans la salle. Il a suivi le monsieur qui parlait très bien. Ils se sont regardés, notre frère, il enseigne très bien, mais il lui manque quelque chose. Si c'était nous aujourd'hui, monsieur, monsieur, tu racontes des bêtises, tu égares les gens, tu égares les enfants de Dieu. Arrête ça. Je ne peux pas te permettre de continuer. Nous connaissons comment ça se passe. Ça, ce sont les hérésies, ça. Des hérésies. C'est abomination. Avec les mots que nous connaissons. Mais le couple est rentré, il est resté calme. Vraiment. Ils ont laissé les messieurs continuer l'enseignement jusqu'à la fin. Ils ne l'ont pas arrêté. Ils ne l'ont pas interrompu. Ils laissent Achillas, Apollos, jusqu'à la fin. C'est, je dirais, l'équivalent. Après les cultes, ils ont approché les bien-aimés. À côté. Ah, en tout cas, félicitations. C'était formidable aujourd'hui. Quelqu'un comme toi, si tu arrives à capter cette vérité, à compléter ce que tu as, tu feras un bon ministre de l'Évangile et tu vas aider beaucoup l'Église du Seigneur. Et la Bible dit, Oh Seigneur. Il était instruit dans la voix du Seigneur et fervent d'esprit. Seigneur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean, c'était sa faiblesse. Wow. Combien nous en avons aujourd'hui? On ne s'est pas pour rien. Tu trouves quelqu'un? Moi, à partir d'aujourd'hui, on signe des décrets sur la chair. Alors qu'on a qu'une portion de la vérité. On n'en a pas toutes. Et à cause de cela, on menace inutilement la communion de l'Église. Les précis à qui te suivent, là, peuvent comprendre tes limites. C'est-à-dire, oui, il enseigne bien, mais il est dans tel desk. Il enseigne bien, il prêche là bien, mais il est dans tel... Est-ce que c'est pour ce desk, là, qu'il doit se cantonner là-bas? Il doit se radicaliser là-bas pour ne pas écouter notre voix? Apollos était de ceux-là, mais très disposés, ouvert d'esprit, humble, enseignable. Enseignable. Ah, c'est ça, la maturité, finalement. Je commence à comprendre. Il reçoit, il écoute, il écoute. Il leur dit, merci, bien-aimé. Je pense que ce qui me manquait, j'ai récupéré l'arme qu'il me fallait pour la bataille de la moisseau. Et la Bible dit, quand il a reçu l'enseignement sur le baptême de Jésus, il fut encore beaucoup plus utile à l'Église. L'est le dernier verset. Oui. Le dernier verset, le verset 28. L'avant-dernier. L'avant-dernier. Comme il voulait passer à Acaï, les frères l'y encouragèrent. Voilà. Et écrivire aux disciples de bien le recevoir. Voilà. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, comme moi je suis arrivé en Colombie, que tel-là ne mette pas les pieds ici. Il va tromper les gens. D'ailleurs, 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 d'ailleurs. C'est de l'immaturité, tout simplement. Mais quand ils ont partagé, c'est pourquoi je demande aux serviteurs d'avoir toujours l'esprit de partage. Nous ne connaissons qu'en partie. Amen. Tu peux te rendre compte, quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui a reçu un appel que beaucoup n'ont pas. Appel authentique. Disons les choses claires. Il est monté jusqu'au troisième ciel. Personne n'a fait une telle expérience. Ayant entendu des choses ineffables. Et quand il vous dit, je connais un homme, si ce n'est dans son corps, il sait de quoi il parle. C'est parce que c'est lui qui a fait l'expérience. Et quand ce monsieur parle de « Satan m'a empêché », il sait qui est le diable. Quand il dit « un ange dit Seigneur à qui j'appartiens, il sait de quoi il parle. » Mais ce monsieur-là nous dit, nous ne connaissons qu'en partie. Quelle humilité. Quelle humilité. Paul a reçu un appel que beaucoup n'ont pas reçu. Mais voilà qu'il vous dit, non, bien-aimé, malgré la connaissance que j'ai des mystères, c'est le même qui dit, c'est par révélation que j'ai eu ce mystère de Dieu. En m'élissant, vous vous ferez l'idée de l'intelligence que j'ai des mystères de Christ. Aujourd'hui, on l'appellerait un orgueilleux. Mais à la fin, il vous dit, nous ne connaissons qu'en partie. À partir de là, vous devez comprendre combien un serviteur peut devenir un obstacle majeur. Parce qu'il est immature. Et puis dans son immaturité, il croira servir le Dieu quand il s'emploie aux autres. C'est là que ça devient très dangereux. Donc l'immaturité est un obstacle très dangereux. Ça peut être même une porte ouverte pour que les démons s'engouffrent dans le serviteur.